Twitch a récemment changé son lecteur, ce qui va vous permettre d'améliorer la qualité audio de votre stream en changeant une simple option que je vais vous montrer dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Zepaé sur cette chaîne, j'essaie de vous apprendre un maximum de choses sur le stream, que ce soit avec des tutos, des reviews de produits ou des conseils plus généraux, donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines. Et celui que je ne vais pas louper, c'est bien sûr le sponsor de la chaîne Ound, et plus particulièrement leur plugin Ound Pro qui vous permet d'installer des centaines d'overlays et des centaines d'alertes en un clic sur OBS. Mais ce n'est pas tout, vous aurez aussi accès à une banque de musique libre de droits que vous pourrez utiliser en stream pour éviter de faire ban. Donc si vous intéresse, le lien est dans la description, c'est bien sûr un lien affilié, donc je toucherai une petite commission si vous souscrivez à un abonnement. Merci, des bonnes vidéos. Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous dire merci, parce qu'en fait je viens de débloquer le succès partenaire sur Twitch, et c'est grâce à vous, c'est grâce à cette chaîne YouTube, donc merci à tous ceux qui regardent mes vidéos, tous ceux qui viennent me voir sur Twitch, c'est grâce à vous. Et je vais essayer de continuer de vous proposer le meilleur contenu possible en 2021, et j'espère que ça vous plaire. Donc quelle est cette option qui vous permet d'améliorer la qualité de votre stream d'un seul coup ? Bien sûr, avant de vous le dire, on va essayer de revenir en arrière pour comprendre d'où ça vient. Si vous vous rappelez, Twitch et OBS ont travaillé ensemble pour sortir une nouvelle fonctionnalité sur le logiciel. Maintenant, vous pouvez séparer vos pistes audio pour que sur la vo des tweaks, il y ait certains sons qui n'apparaissent pas. En fait, ils avaient fait ça juste pour contourner les problèmes de copyright, sauf que, si vous avez vu ma vidéo, vous devriez savoir que c'est pas une bonne idée d'utiliser cette option, parce que vous ne serez pas protégé. Mais pourquoi je vous parle de tout ça ? Tout simplement parce que Twitch a été obligé de mettre à jour son lecteur pour pouvoir créer cette nouvelle option. Et en fait, jusqu'à maintenant, vous ne pouviez mettre un débit audio que de 160 maximum. Sauf que depuis cette nouvelle option et cette mise à jour du lecteur, vous pouvez monter jusqu'à 320. Alors c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte de ce que ça veut dire. Pour la faire simple, ça va augmenter la qualité globale de l'audio de votre stream. Si on compare le débit audio au débit vidéo sur Twitch, eh bien c'est comme si Twitch avait décidé de dépasser la limite de 6000 en débit vidéo en mettant, je ne sais pas, 10 000, 12 000. Alors bien sûr, on ne va pas entendre une si grande différence que ça, mais il y en a une. Et depuis que j'ai changé cette option, j'ai plusieurs viewers qui m'ont dit qu'ils trouvaient que mon son s'était amélioré globalement. Alors je vais quand même vous montrer comment changer l'option, même si c'est vraiment simple. Vous allez dans les paramètres, dans l'onglet sortie, là vous choisissez audio, et ici, vous voyez, vous pouvez choisir le débit audio. Eh bien vous mettez simplement 320 et c'est tout. Ça m'a pris 20 secondes et j'ai amélioré la qualité globale de l'audio de mon stream. Alors juste un petit point pour ceux qui ont une très petite connexion internet, il se trouve qu'en fait là, vous allez piocher 160 de débit en plus dans votre connexion. Donc pour une toute petite quantité de personnes qui ont déjà de base du mal à avoir un débit vidéo élevé, peut-être que ce n'est pas forcément la meilleure solution de faire ça. Si vous voulez plus de détails, je vous renvoie à la vidéo qu'a fait et post voc. Et j'ai pas grand chose de plus à en dire, je vous avais dit c'était simple. Par contre, on peut discuter du fait que Twitch a amélioré son lecteur. C'est quelque chose qu'on attend depuis très longtemps et ça m'a fait repenser que Twitch a annoncé l'année dernière qu'il travaillait sur un nouveau codec. Et ils ont dit que potentiellement, on pourrait se mettre à stream jusqu'en 1440p, 144 fps. Et tout ça avec un débit vidéo réduit. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez faire du 1440p, 144 fps, il faudrait mettre 25 000 de débit. Non, là avec un nouveau codec qui serait plus optimisé, on pourrait peut-être le faire avec 10 000, 12 000 de débit. Et là, ce serait vraiment intéressant. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et que maintenant, vous avez le meilleur audio de tout Twitch. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines. Moi je vous retrouve sur Twitch les mardis, jeudi, dimanche à partir de 19h ou dans une autre vidéo. Et comme d'habitude, amusez-vous.